Ok les gars, c'est parti pour ma vidéo sur mon rééquilibrage alimentaire. J'espère que vous allez kiffer. C'est parti ! Yo ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui puisque je vais vous parler de mon rééquilibrage alimentaire. Un mois après avoir commencé à vraiment me prendre en main et à faire les choses sérieusement. Parce que je sais pas vous si vous avez déjà testé de faire des rééquilibrages alimentaires. Peut-être que vous avez déjà essayé 10, 12, 15, 35, 100 fois et vous avez connu un échec. Aujourd'hui pour l'instant je m'y tiens, ça fait un mois et demi en réalité maintenant. Et je voulais déjà vous parler de ce qui m'a motivée à le faire, pourquoi je le fais et aussi vous partager des idées, recettes, etc. Du coup cette vidéo ça va être une semaine dans mon assiette où vraiment je vais échanger avec vous. Je vais vous dire un petit peu comment je me sens, si c'est difficile ou pas, ce que je mets en place pour réussir à aussi ne pas craquer. Parce que moi le problème c'est que je suis très gourmande de base. Voilà j'ai tendance parfois à être trop dans les extrêmes. Donc je vous le dis d'avance mais j'ai pas mis un régime en place. Donc ne venez pas dire par exemple, ah oui mais ça en fait c'est pas si sain ou tu devrais éviter si ça ça. J'essaye vraiment de mieux manger. Il faut savoir que moi avant, pour vous raconter un petit peu, vraiment je commandais 6 fois par semaine. Je me faisais pas à manger, je mangeais pas à des horaires régulières. Des fois je sautais un repas puis après du coup j'avais super faim. Donc je grignotais entre les repas, je buvais pas assez d'eau. Mauvais rythme de sommeil aussi, bon ça c'est toujours un petit peu compliqué. Mais vraiment en fait j'avais pas un mode de vie sain et aujourd'hui je cherche à avoir un mode de vie plus sain. Et du coup j'ai mis en place des activités sportives. Du coup je vais 3 fois à la salle par semaine mais ça vous allez le voir dans mes entraînements juste après. Parfois comme par exemple la semaine qui vient de s'écouler malheureusement j'ai pu y aller que 2 fois, ça peut arriver. Donc j'ai essayé de vous condenser vraiment une semaine un petit peu type avec moi. Où je prépare mes repas, où je vous donne un petit peu mes tips, mes ressentis. Et juste pour vous montrer que si moi qui depuis toujours essaye de faire attention et retourne toujours dans des travers qui sont pas très sains pour ma santé, j'y arrive aujourd'hui, et bah peut-être que vous, vous pourrez y arriver aussi. J'essaye pas du tout d'être un exemple parce que même moi je me dis qu'à tout le moment je peux retomber dans des mauvaises choses. Et quand j'entends mauvaises choses c'est pas genre manger un burger ou quoi. Non c'est vraiment juste d'être dans des extrêmes où je vais beaucoup trop manger à l'extérieur, où je vais beaucoup trop commander, où je vais aussi beaucoup trop boire d'alcool. Parce que ça c'est pareil, je sors souvent et en fait bah je commençais à boire le mardi soir, le jeudi soir, le vendredi, le samedi. Ah et puis dimanche on va boire un verre, pas de soucis. Et en fait je me suis rendu compte que déjà ça me faisait super mal au bite parce que j'ai quand même un petit peu des problèmes de ventre et tout ça, où je suis intolérante au lactose, je suis intolérante au gluten. Je vais quand même continuer à manger des pâtes, je vais quand même continuer à manger du pain, mais voilà essayez de diminuer ça. Et pour l'alcool d'ailleurs j'ai mis en place que je ne bois pas de la semaine, sauf vraiment exception. Encore une fois je me mets pas des règles trop strictes parce que sinon, en fait si je me mets des règles trop strictes, je sais très bien comment ça va se passer. Je vais avoir envie d'aller au-delà des règles que je me suis mise et je vais tout foirer. Donc franchement c'est pas la peine. Après c'est propre à chacun encore une fois. Je vous conseille pas forcément de suivre ce que moi je fais parce qu'en plus de ça je suis pas professionnelle. Donc si vous avez des soucis de santé, allez plutôt voir un docteur, un médecin, un nutritionniste, quelqu'un qui est vraiment compétent dans ce domaine. Moi je le suis pas du tout. Je sais juste que c'est quand même mieux de se faire à manger que de commander Uber Eats. C'est quand même mieux de faire du sport que de rester dans son canapé. Voilà, c'est des trucs comme ça. Je vais pas vous donner les clés qu'un médecin pourrait vous donner, mais c'est les choses qui ont fonctionné pour moi et que j'essaye de mettre en place. D'ailleurs j'en ai aussi parlé dans mon podcast. Donc si vous voulez un peu plus savoir les raisons pour lesquelles j'ai voulu faire mon rééquilibrage alimentaire, comment je me sentais dans ma tête et tout ça, n'hésitez pas à aller écouter ce podcast. Et sinon, voilà, aujourd'hui on est le 2 avril je crois quand je filme cette vidéo. La semaine dans mon assiette, dans mon quotidien de rééquilibrage alimentaire, c'était celle de la semaine dernière. Mais ça change pas de d'habitude, sauf que j'avais le déménagement, donc parfois j'ai pas forcément mangé aussi bien que d'autres semaines avant. Mais en fait c'est la vie aussi, c'est ça. La réalité c'est que parfois on a moins l'occasion, le temps, la possibilité de toujours se faire à manger ou d'être organisée. Et bah c'est juste de dealer justement avec les problèmes comme ça du quotidien qui peuvent arriver et de se dire que quand même, on a fait de notre maximum et on est quand même fiers de soi parce que je pense que ce qui est aussi cool dans le rééquilibrage alimentaire, au-delà de par exemple pour moi avoir envie de changer ma silhouette, de sentir que j'ai moins de ballonnements, que j'ai peut-être des cuisses un peu plus fines, moins de ventre par exemple, et encore une fois ça c'est propre à moi, c'est aussi dans la tête que ça fait du bien et je vous jure. Genre là, je me suis dit, cette semaine j'ai pas trop pu aller au sport, ça me fait chier. Mais qui, mais qui un jour aurait pu penser que j'allais dire ça ? Je prends pas de plaisir au sport, j'irai pas encore dire ça, mais je retire de la satisfaction d'aller au sport. C'est-à-dire que quand j'y vais, j'ai l'impression d'avoir accompli une tâche, je suis fière de moi et même si je suis pas motivée, parce que franchement je suis jamais motivée pour aller au sport, une fois que je suis à la salle, je me donne à fond et quand je suis vraiment vraiment pas motivée, je me dis que tout ce qui compte, comme on vous l'a peut-être déjà rabâché, c'est la discipline et c'est vrai, c'est qu'en fait il faut pas se laisser le choix. Et moi pour réussir à ça, j'ai pris une coach, donc je vais vous en parler aussi un peu après dans la vidéo. J'ai oublié de le dire, mais effectivement si vous avez des TCA, si vous êtes sujet à des problèmes liés à l'alimentation, évitez de regarder cette vidéo. Je suis pas professionnelle, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi, si je dis des bêtises, je m'en excuse, si c'est pas parfait, je m'en excuse aussi. Pour vous parler quand même rapidement de moi, il faut savoir que depuis toujours, j'ai toujours été complexée. Alors on peut dire que sur les réseaux, je donne l'impression d'avoir confiance en moi, etc. et c'est ce que je veux montrer parce que j'ai envie que les gens s'aiment et s'acceptent. Moi, j'étais arrivée en fait à un moment où vraiment je supportais plus mon regard dans le miroir, j'étais mal à l'aise face aux mecs, je n'aimais pas ce que je voyais et même quand je suis en maillot de bain, je me sens pas à l'aise. Et en fait ce rééquilibrage alimentaire, c'est pour arrêter d'avoir tous ces parasites dans la tête qui me disent que je suis pas capable de faire des choses à cause juste d'un corps, un corps que j'ai négligé, que j'ai trop souvent mis de côté, que j'aimais pas mais où je faisais rien pour le changer non plus. Et en fait j'étais dans un engrenage de négativité autour de ce que je suis aujourd'hui et c'est trop dommage et j'avais envie de changer ça à la fois pour mon mindset, pour vraiment que ce que je vous dis à vous quand je vous dis qu'il faut s'accepter comme on est, qu'on n'est pas qu'un corps, ça fasse sens avec ce que moi je pense de moi et pour le coup c'était pas le cas. Donc j'avais un peu l'impression de vous donner des conseils ou de vous donner une image de quelqu'un qui a confiance en soi alors qu'en réalité c'est pas vrai et encore une fois j'en parle vraiment sur le podcast donc je vous invite plus à aller écouter si vous avez un petit temps mais ouais j'étais pas à l'aise et en fait il y a deux mois je me suis dit écoute tu retournes à la réunion bientôt donc t'as envie là-bas de pouvoir être en maillot de bain, de te sentir à l'aise de mettre des petites robes, des petits shorts et en fait en janvier j'étais pas du tout à l'aise à la réunion parce que j'aimais pas mon corps alors en deux mois tu peux pas faire une transformation phénoménale et c'est pas le but je préfère perdre du poids doucement si on parle de poids mais ça peut être aussi de centimètres ou juste de ce que je vois dans le miroir tranquillement, doucement plutôt que d'arrêter de manger, d'avoir un rythme de vie pas du tout sain et en fait de faire n'importe quoi enfin vraiment c'était pas du tout le but donc c'est doucement mais sûrement et j'ai jamais perdu 5 kilos de ma vie en fait et j'étais trop contente parce que c'est ça aussi c'est que je me voyais que grossir et en fait je me suis dit non c'est pas possible là tu vas retourner à la réunion tu vas te sentir bien dans tes baskets alors je vous dis pas que là aujourd'hui comme je suis je suis encore très contente de mon reflet et de ce que je ressens quand je me regarde dans un miroir mais pour autant j'avance et je suis fière de moi de me dire que ça y est je m'y suis mise et que en fait ça va juste m'apporter plein de bonnes choses donc j'espère que cette vidéo va vous plaire j'espère que ça va vous donner des idées de recettes aussi peut-être en tout cas sachez aussi que je mets plein de recettes sur TikTok donc n'hésitez pas à aller checker là j'ai carrément fait un petit album recettes pour que vous puissiez avoir ça hyper facilement franchement vive TikTok pour les recettes enfin il y a tellement de trucs en tout cas j'arrête de parler je vous laisse avec la vidéo et j'espère que ça vous plaira bon visionnage hello on est lundi premier jour de ma semaine avec vous là il faut absolument que je mange parce que je fais le jeûne intermittent donc c'est à dire que je ne mange pas de souvent 22h à 14h ça me va très bien ça peut être peut-être en décalé pour certains mais après c'est juste à vous de le faire comme vous voulez le jeûne intermittent c'est ne pas manger pendant 16h et manger pendant 8h et des fois je le respecte pas des fois je le respecte mais bon voilà là je vais commencer avec un verre d'eau ce matin du coup j'ai pas de petit déjeuner puisque je ne le fais pas par rapport au jeûne intermittent et de toute façon je déjeune pas souvent enfin je prends rarement des petits déjeuners ou alors c'est le week-end en mode brunch mais c'est tout parce que de toute façon j'ai pas faim et je préfère faire du sport à jeun parce que normalement je vais au sport le matin juste le lundi soir donc aujourd'hui j'y vais le soir parce que je vais à un cours collectif mais voilà donc je vais commencer avant de faire mon repas rapide parce que j'ai vraiment pas le temps je suis hyper pressée par boire un verre d'eau santé des fois j'ai pas très soif mais franchement j'essaye de me forcer entre guillemets parce que ça fait trop du bien pour la santé juste de boire beaucoup d'eau j'essaye d'être à 2 litres par jour mais c'est difficile des fois je vais faire cette salade de nouilles époulées à la taille là pour ce midi ça me donne trop faim enfin ce midi 14h on va faire ça concernant la bouffe je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout faire à manger mais je vous assure que déjà moi personnellement faire à manger ça me permet de me sentir vraiment trop bien ça me détend et aussi je suis consciente de ce que je mange et du coup je pense que ça m'aide avant je sais pas moi je commandais genre 3 fois par semaine enfin c'était n'importe quoi même plus 3 fois non 6 fois par semaine c'était vraiment indécent et je mangeais toujours la même chose c'était des fast food c'était du gras et en fait c'était même plus devenu aussi bon c'était même plus devenu un plaisir parce que je mangeais ça tout le temps et donc là d'avoir repris le goût de cuisiner c'est trop bien donc voilà là on a tout ce qu'il faut pour pouvoir la manger ce midi non mais qui aime la coriandre franchement j'aime pas j'aimerais aimer ça a l'air trop bon du coup là c'est une mouille udon avec poulet carotte bon on goûte ça a l'air trop bon le truc chiant et ce que j'ai du mal à faire c'est de rien faire pendant que je mange et d'être en pleine conscience on me dit que c'est mieux je comprends il faut prendre du temps pour manger genre minimum 20 minutes heureusement que je mange doucement et que du coup j'arrive à atteindre les 20 minutes mais très honnêtement si je dois vous montrer la réalité c'est que je suis toujours comme ça je suis sur Insta et je mange en même temps je regarde mon tel on se retrouve ce soir pour le dîner je pense pas que je vais goûter vu qu'il est déjà 4h on se retrouve tout à l'heure au sport putain c'est pas que j'ai la flemme j'ai envie d'y aller mais je cours trop après le temps donc ça me saoule un petit peu de me bloquer avec le sport je vous avoue faire du sport on va pas se mentir c'est quand même prendre du temps pour soi donc c'est trop bien mais dans l'emploi du temps ça se ressent de ouf quand il y a des horaires de sport il faut s'arrêter le taffer il faut réussir à dégager du temps et c'est pas toujours facile bon les gars là il est 19h20 je vais au sport je vous avoue que le cours du soir c'est toujours un peu difficile parce que t'as toute la journée dans la gueule du coup c'est fatigant mais en même temps je sais que je vais avoir de la bonne fatigue et que je vais kiffer pour l'instant je suis pas en retard c'est quand même incroyable je suis pas en retard mais j'ai perdu ma carte de sport pas ouf je suis un tout petit peu en avance ce qui n'arrive jamais du coup j'ai pris une banane j'en avais mangé un morceau tout à l'heure là le cours que je vais faire ça s'appelle weight session ça dure une heure il y a 4 exercices qu'on doit refaire 3 fois souvent à hauteur de 10 à 12 répétitions par exercice généralement et après on est KO et on transpire du coup c'est ce qu'on va aller faire c'est parti let's go on est dit le plan c'est de pas commencer par le trust pas charger les poids stratégique squat c'est quand même un peu dur mais ça elle m'a fait du bien je suis contente parce que j'avais vraiment l'impression que j'allais pas trouver le temps pour y aller mais au final je me suis forcée et je suis contente je vais essayer d'y aller 2 autres fois cette semaine ça risque d'être sport comme je vous dis avec le déménagement et tout il y a beaucoup de choses à faire plus le taf mais on va se débrouiller on va se débrouiller Roméo il m'écoute vraiment il est là en mode je voulais vous montrer 2 trucs que j'ai acheté sur Amazon vraiment je suis une yankly ça c'est à cause de TikTok ça ressemble à ça et il y en a 2 c'est super mignon mais regardez j'adore je vais vous montrer comment je fais un overnight oats je crois que ça se dit comme ça pareil j'ai vu plein de recettes sur TikTok c'est à base de flocons d'avoine graines de chia tu mets au frigo et tu manges le lendemain et ça tue c'est trop bon et moi je me fais ça pour le goûter comme ça ça me cale bien et j'ai pas envie de grignoter ou quoi avant de manger et ça c'est le deuxième truc que j'ai acheté avec la paille qui vient directement et le trou là comme ça tu peux l'emporter si tu veux c'est trop bien ça vous intéresse je vous mettrai des liens mais moi je suis fan pour ce soir on a un velouté carotte patate douce pomme de terre trop bon genre avec des épices péruviennes incroyables et du coup aussi le reste de ce midi du coup les nouilles udon avec le poulet les concombres et le petit piment le velouté il est incroyable aussi je vais le manger avec des petites cracottes j'ai pris celle là de chez Ikea je crois et je vais grave les racheter parce que je vais à Ikea m'achodi et c'est comme ça et je crois que une c'est c'est je pense 40-50 calories à peine et c'est fait à partir de farine de seigle du coup je le digère beaucoup mieux donc je vais prendre ça avec honnêtement les gens qui arrivent à manger que de la soupe le soir je sais pas comment vous faites moi après j'ai encore faim et en fait moi c'est à ce moment là que je laisse de craquer et du coup franchement c'est trop bien quand vous rentrez tard le soir d'avoir déjà à manger de préparer comme ça ça vous permet de pas avoir envie de commander parce que vous avez vraiment un truc tout prêt dans le frigo et moi c'est vraiment ce qui m'a permis de pas craquer c'est d'avoir des plats en avance ou alors de me dire vraiment à 19h je me mets en cuisine je fais des trucs qui durent pas plus de 30 minutes et franchement c'est quand même beau et bon je vais continuer d'aller manger devant une série et on se retrouve après pour que je vous montre comment je fais le Overnight Hot c'est du mal avec ce nom oh là là c'est quoi le nom français le fromage un peu de texture je vais du coup pour l'instant visuellement ça donne ça hop on mélange on mélange on mélange on mélange ça donne ça et je mets ça au frigo et on dit à demain on est mardi et du coup je reviens de ma séance de drainage lymphatique slash madérothérapie franchement c'est trop bien ça fait la quatrième séance que je fais à hauteur de une par semaine et ça me permet vraiment de bien évacuer tout ce qu'il y a à évacuer en termes de ventre ça me fait trop du bien parce que là après la semaine dernière franchement mon ventre il était pas il était pas très content donc le massage le drainage ça m'a fait trop du bien là je suis au bureau et ça doit résonner un petit peu parce qu'on est en plein déménagement ce matin j'ai bu un grand verre d'eau et c'est tout il est 13h16 je vais manger je pense parce que j'ai faim donc je vais manger hier j'ai arrêté de manger à 22h donc le jeûne il est pas tout à fait respecté pas quoique 22h 14h si c'est bon on a même plus de plan de travail donc là ce midi je vais réchauffer mon plat avec le micron qui est à terre yes c'est l'idéal vraiment on attend voilà pour mon repas de ce midi en gros c'est un riz que j'ai cuit et après que j'ai mis dans la poêle avec haricots verres et boulettes c'est un genre de fried rice je crois que ça dit comme ça bref un riz frit quoi trop bon j'aurais pu rajouter des petits pois et tout mais c'était vraiment le repas de la flemme c'est chaud c'est trop bon c'est validé j'adore c'est ça le sirop que j'ai mis et je sais pas si c'est bien ou pas en tout cas c'est bon et selon eux c'est vegan 1 calorie par 5ml bref j'en sais rien c'est histoire de rajouter du sucre on va goûter si c'est bon je pense que j'ai mis un peu trop de graines de chia mais du coup ça ça va me faire deux jours parce que là c'est énorme alors c'est moins bon que les bowl cakes que je me fais à la banane chocolat que genre je trouve incroyable mais c'est quand même super bon c'est frais ça cale ça me donne pas envie de grignoter avant de manger le soir c'est trop bien avec le petit chocolat qui croque là le bowl cake que j'aime me faire pour 4h je l'ai mis sur TikTok je vous montrerai la recette et sinon je le ferai peut-être cette semaine en fait il y a un truc qui est chiant c'est que là par exemple j'ai regardé des vidéos une semaine dans mon assiette et les gens ça se voit qu'ils ont pris le temps de tout faire bien je sais pas si c'est vraiment représentatif de leur vraie vie est-ce qu'ils font des recettes aussi belles aussi saines tout le temps ou pas et vu que là je suis vraiment dans une semaine qui est hyper chargée où j'ai pas le temps de de faire du forcément très très beau et tout bah j'espère que ça vous frustrera pas et qu'au contraire ça vous donnera une idée de de la réalité des choses genre vraiment quand je suis dans une semaine un peu faste comment je mange voilà donc je vous présenterai peut-être pas mes meilleures recettes mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elles seront peut-être pas belles mais elles seront bonnes et ça c'est l'essentiel en vrai c'est juste que ce soit bon peu importe après si c'est beau là où vous vous faites à manger et tout on s'en fout en vrai là j'ai plus faim du coup on va remettre ça au frigo et je le mangerai demain ce soir là du coup c'était burrito et salade donc j'ai émincé les oignons coupé l'avocat le concombre j'ai commencé à faire cuire les haricots rouges la viande j'ai rajouté les épices la tomate un petit peu d'eau pour faire la sauce ensuite j'ai rajouté le riz et les haricots ça sentait trop bon à côté de ça j'ai fait ma petite salade et ensuite place au dressage j'en avais mis un peu trop là dans mon burrito donc c'était pas facile mais c'était hyper bon et là si je vous fais une voix off c'est parce que je ne sais pas pourquoi mon micro a décidé de ne pas fonctionner donc c'est pas grave voilà ma petite voix off et mes explications en tout cas c'était un plat de chez HelloFresh et encore une fois vu que c'est pour deux personnes j'en aurais pour demain midi regardez tout ce qu'il me restait alors du coup moi ce midi je mange ça et Charlotte t'as commandé quoi à manger ? j'ai commandé hot fried là dites vous vu qu'on est en déménagement on travaille tous au même endroit sur la même table elle ose faire cette demande mais en vrai pas de galère j'aurais pu manger aussi mais ça a l'air tellement bon mon burrito que c'est pas grave si ce qui est triste c'est que tu me prends une frite je peux te dire il est quand même 14h46 avec toutes nos conneries de ce matin super bon mais je crois c'est pas très sain un burrito il y a des haricots rouges tu les as faits toutes seules non mais lui c'est ça c'est ce que je leur ai expliqué il faut juste se faire à manger regardez ça c'est le bassin là c'est elle qui étudie ma coffe pendant un mois du coup maintenant elle va me faire mon programme donc j'espère que ça va le faire elle me montre les églises elle est trop belle oh yeah ce matin là je devais faire assez vite au sport parce que j'avais un train à prendre direction Paris du coup je me suis pris un petit déjeuner avant de manger le midi avec des melons un café et j'avais ma gourde avec moi histoire de bien boire mes 2 litres d'eau par jour même si c'est très difficile je suis arrivée sur Paris et je voulais aller manger à un endroit qui s'appelle Charlize malheureusement c'était fermé et je me suis pris que des cales et au final je suis tombée sur ce resto qui s'appelle Sarah Daily qui est hyper mignon qui propose je crois que de l'emporter ou alors il n'y avait vraiment pas beaucoup de place j'ai pris une sorte de sandwich wrap pastrami chou rouge carotte franchement c'était trop bon il y avait de la salade aussi j'ai trop aimé j'ai vraiment dévoré le truc et j'ai mangé dans la rue comme une misquine parce que franchement j'avais pas le temps mes rendez-vous ils s'enchaînaient trop et j'ai pas oublié de boire de l'eau hyper important ensuite j'ai rejoint pour un rendez-vous ma manager on a bu un petit café je fais grave la meuf alors que je bois pas de café et après à 18h c'est parti en cacahuètes parce que j'ai rejoint Manon et on a commencé à boire des verres faut savoir se faire plaisir dans la vie aussi les loulous on est vendredi dernier jour de la semaine j'avoue que c'était un petit peu un messe c'était compliqué ça ressemblait pas vraiment aux autres semaines étant donné qu'avec le déménagement ça a été un peu un broie mais bon aujourd'hui il faut absolument que je clean mon appartement je vais aller faire des courses pour prendre un petit déjeuner salé ce matin je vais faire du sport et ensuite je vais bosser normalement je voulais vraiment aller à la salle mais en fait j'ai une livraison aujourd'hui donc c'était pas possible il fallait que je reste ici au cas où ou en tout cas pas être très très loin donc on va faire genre du pilates peut-être un truc un peu tranquille et ensuite je vous montre un petit déjeuner salé que j'aime trop et que je fais très souvent quand j'ai vraiment envie de prendre un petit déjeuner normalement j'en prends pas vu que je fais le jeûne intermittent mais là vu que je me suis levée un petit peu tôt je sentais que j'allais avoir faim donc on va aller acheter et après on va taffer quoi let's go on sortirait pas le petit ensemble violet pour faire du sport y'aah Sous-titrage ST' 501 Au moins ça, c'est fait En vrai j'ai fait 30 minutes Je vais faire des courses, manger, me maquiller J'ai travaillé On va prendre des méfis Au retour des courses J'ai vraiment pris que ce que j'avais besoin pour Mon petit déj Il a remis juste en dessous Coucou Voilà pour mon petit déjeuner Deux tranches de grison Des oeufs brouillés, il y en a deux Et un muffin avec avocat, tomate, carré frais C'est sûr que ça va me caler Et ça a l'air trop bon Qu'est-ce que tu fais là ? C'est pas le plat le plus original que vous aurez vu Il y a plein de gens qui mangent ça le matin Mais ça va vraiment caler Et m'apporter les protéines et tout nécessaire Je connais rien mais voilà C'est trop bon, ça fait trop plaisir Bon c'est le moment où il faut que j'ai suffisamment d'énergie pour bosser Du coup je vais me faire un café latté Café plein de lait Lait d'amandes évidemment Est-ce que c'est pas trop mignon mes petits glaçons comme ça en forme de cœur ? C'est trop mignon Hop Lait d'amandes à la vanille Je crois que c'est vraiment mon préféré Ils sont trop bons J'adore On va en mettre Pas mal Ça il faut savoir que ça me fait toute la journée Enfin ça me fait toute l'après-midi Et j'en bois un seul On ne boit pas 14 000 Et j'essaye aussi de ne pas mettre du caramel ou des choses comme ça Mais je vais vous montrer J'ai un truc notamment qui permet d'avoir quand même un côté sucré Sans le sucre Le café On ne voit même pas qu'il y a du café dedans Tellement il y a peu de café Par rapport au lait Et là je vais rajouter ça C'est un peu comme du sirop sans sucre A la vanille Et franchement ça sent trop bon Et ça fait grave le taf Et ça donne un effet sucré Donc je vais en mettre dans mon café Hop On dirait une chimiste Voilà Nickel Oh c'est trop bon Et là il est trop bon Et il est sucré Sans avoir trop de sucre Enfin j'espère Je ne suis même pas sûre Franchement c'est délicieux Donc maintenant je suis prête à aller travailler Et nous on se retrouve tout à l'heure Je me suis fait un genre de bol burrito Avec du riz complet J'ai mis des concombres Des tomates Du chou rouge Du thon À l'huile d'olive C'est trop bon Ça marque du coup la fin de la vidéo Regardez C'est trop bon Je suis désolée Il reste genre même pas une minute Pour que je vous dise au revoir Et j'ai plus de place sur ma carte Donc si vous avez des questions Par rapport à mon rééquilibrage Etc N'hésitez pas à me demander Dans les commentaires Je vous répondrai Et sur ce moi Je vais aller déguster tout ça Et je vous souhaite De passer une bonne journée Une bonne soirée En plus je parle La bouche ouverte C'est horrible Je suis infernale Gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz